Bonjour Grop, on est lundi, la fête du travail, j'ai décidé d'aller faire une petite marche tout seul dans le bois, pas loin de... pas loin de Chine. Une belle petite cueillette à date, beaucoup de... de petites chanterelles. Je vais vous montrer ça dans des petites chanterelles, des belles chanterelles. Aussi, il y en a une belle grosse, une belle chanterelle. Puis, comme on peut voir là, c'est un terrain qui est assez sablemeux ici, une petite trail, une petite trail de petit vélo montagne. Puis, je suis tombé sur une petite trail, une mini trail de Dermatose des russules. On voit que c'est une petite trail de tapoché, là, par du gibier ou quelque chose. On va aller voir ça. Ça a l'air de super beau. Super beau. Ah ouais. Très, très, très. Bon, très, très, très. Nice. C'est mouillé. Il y a eu les gros puits cette nuit. Je fais en sorte que le terrain est très, 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 très mis. Je me suis dit, on va aller faire une petite passe. Ça faisait à peu près une semaine que je n'étais pas venu dans mes trails ici. À date, c'est super chanceux, là. J'ai pris aussi une autre Dermatose des russules. Une autre belle. À date, c'est une belle cahiette de champignons. Nice. Encore, c'est à peu près, ça fait même pas dix minutes que je suis tourné une petite trail. Je suis dans cette trail-là. Je viens juste d'embarquer dans la petite trail. Je suis tombé, hein. J'ai une belle cahiette de Dermatose des russules. Elles sont superbes. Ça fait comme on voit, là. Quand on regarde ça, là, il y en a une belle ici. Ouais, superbe. Très belle. Il se cache. Quand on regarde, là, on a des terres, là, les russules, là. Donc, celle-là était une petite russule parasitée. Il y en a une ici. Elle est très enterrée. Il y en a une belle ici. Ça va être facile, celle-là. Une belle petite russule. Celle-là est un petit peu désséchée, mais je pense... Ouais, celle-là est trop... Ça sent pas bon. Mais celle-là... On va l'ouvrir. Elle est vraiment orange à l'intérieur, là, brune, là. Fait que celle-là, on la prendra pas. Mais celle-là, elle a l'air belle. Ça, c'est une belle russule, là. Elle vient d'être parésitée. On va arriver un petit peu. Peut-être un petit peu seul. Il y a même des russes. Fait qu'on voit, là, la chair, là, est blanche à l'intérieur, là. Je vais dire, c'est très bon. On regarde, on passe ça, là. Faut me montrer. Si je regarde, la grosse, là, je vais la casser à l'intérieur, là. Malgré qu'elle a l'air vraiment toute maganée. Cette partie-là, la partie brune, c'est sûr qu'elle est pas comestible, là. Mais si je regarde, je vais la casser, ici. Faut vous montrer. Elle va être blanche à l'intérieur. Superbe. Si on va le garder, il y en a une petite, ici. On l'a déterré. Une petite russule. Elle est aussi blanche à l'intérieur. À date, c'est... C'est wow! Telle surprise, un matin. J'ai beaucoup de chanterelles. J'ai des vestes de loup. Des russules. Un peu de chanterelles. Wow! Nice! Vraiment nice! Je suis content. Belle petite marche, ce matin. C'est très faillante. J'ai envie de... de ramasser les dermatoses. Je suis tombé dans une petite talle de chanterelles. J'aurais aimé ça vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, de chanterelles. C'est pour ça que j'aime beaucoup... J'aime beaucoup faire la cahier de champignons quand c'est vraiment ombre à jeu. On est lundi, la fête du travail, tout le monde sait, il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut pas. Fait que... On met du chasse moustique. Dans le bois, c'est sombre. Les chanterelles, si nabres, ils se démarquent très bien. On les voit très facilement. Si je regarde, là. Il y en a ici. C'est une belle chanterelle. Si je regarde un petit peu plus loin, on a une belle petite talle ici. On a une belle là, aussi. Il y a des petites chanterelles, si nabres. Elles sont orangées contrairement aux chanterelles communes qui sont jaunes. Si on regarde, là. On va les cueillir, on les prend tout le temps, on peut les tirer. Un champignon, c'est comme un fruit. Ok? Ça n'affecte pas les racines. Les racines, là, se retrouvent, là, vraiment, vraiment, tout en-dessous. Tout partout. Comme je fais référence souvent avec un pommier, puis les pommes. En fait, si on compare au niveau du champignon, ça, c'est les pommes. Puis le pommier, là, c'est tout partout en-dessous dans la terre. C'est le mycélium. Ça fait que ça court partout. Je vais les cueillir. On va aller les cueillir, ces petites chanterelles-là. On va les mettre tous à la même place. J'ai tendance à faire ça. Je les fais juste les tirer. Les chanterelles sont très faciles. Ça. Il y en a des petites comme ça. Ceux-là, je préfère les laisser. Ça fait que dans une semaine, dans deux semaines, la chanterelle, qu'est-ce qui arrive? c'est qu'elle... Ah! C'est bien calé. C'est une petite dermatose des russules. Ah! C'est belle en plus. OK. Il y en a deux. Il y en a une petite, tant qu'on découvre, là. Il y en a une petite... Il y en a une petite... Il y en a une petite de bête de dame, elle est très belle. Et celle-là est belle. Nice! Oh! Que belle! Vraiment nice! Une belle surprise, hein? Un matin, là... On va continuer... C'est comme d'habitude, je les mets tout de suite dans mon petit sac, mais là... Il y a des petites vestes de loup, comme ça, ici, un bon comestible. Ce n'est pas le meilleur, pour moi, des champignons. Je les laisse, d'habitude, mais celui-là, il est mou. Quand il est blanc à l'intérieur, je vais vous le montrer, celui-là, c'est un exemple, il est dépéré, il est brun à l'intérieur, à ne pas consommer. De toute façon, il ne sera pas mangé. Au niveau du goût, les vestes de loup, c'est le temps. Eux autres, il y a de l'air, il y a des fraîches, donc je vais vous montrer l'intérieur. Quand ils sont à l'intérieur, fraîche, 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 elle peut être fraîche. Je la sens un peu plus ferme. L'intérieur, blanche, blanche, blanche. Par ce temps-là, même, elle commence à tourner un petit peu, à se liquifier. Donc, un peu la fin, là, pour les vestes de loup. Personnellement, moi, je l'ai bien goûté. Je ne l'aime pas bien, bien, en bouche. Elle a un petit goût d'une petite champelle, ici. Ça reste de loup, elle a un petit goût... Le goût, ce n'est pas le goût, c'est vraiment la texture, là, qui est un peu spongieuse, que j'aime moins. Contrairement aux dermatovirusules qui sont super bonnes. L'autre côté, il me semble, j'en ai vu. J'ai mon sac, ici. Ah, je suis en train de l'oublier, ces chanterelles-là. Les belles chanterelles. La chanterelle, je ne peux pas te tromper avec celle-là. La cinabre. Ah, j'en vois d'autres, ici. Je vais aller les chercher. La cinabre, elle se démarque, là. Dans toutes les chanterelles, elles ont une odeur, là, vraiment, vraiment particulière. Elle sent l'abricot. On la sent bien, là. Ça sent le fruité. On peut... Les gens peuvent se tromper au niveau de la chanterelle avec... En fait, il y a 85%, environ. Dans mon cours, qu'est-ce que j'ai pris? Ici, une belle grande chanterelle. Mais dans mon cours de mycologie, peut-être que je dis des faussetés, là, je m'en excuse, mais c'est environ ça. C'est 85% des intoxications au niveau des champignons. C'est dû à la chanterelle, parce que le monde, il cueille des clitocides lumineux, qui est un champignon à lamelles et non à plis. La chanterelle est vraiment à plis. Le clitocybe, lui, il pousse sur du bois mort. La chanterelle, non. Le clitocybe pousse en groupe. La chanterelle, des fois, comme celle-là... On voit, là, il y en a plusieurs ensemble. Ça, c'est... C'est rare qu'on les voit en petites talles, comme ça. Je m'excuse pour la caméra. C'est belle chanterelle. Il y en a une autre là-bas, il faut aller la chercher. Mais la... La chanterelle est vraiment à plis. Si on regarde, c'est des plis. Ce n'est pas des lamelles. C'est vraiment des plis, ici. Puis elle descend sur la base du champignon. Puis encore, je vous dis, là... Un coup qu'on a senti une chanterelle, on ne peut pas s'y méprendre, là. Premièrement, le clitocybe, il sent... Il n'y a aucune odeur. Il ne sent pas le fruité. J'en ai une autre petite ici. Une autre chanterelle. C'est excellent. Je pense que ça fait pas mal le tour. Fait qu'on regarde tout le temps dans le même spot. Oui, oui, c'est tout le temps. J'en ai cueilli une bonne gang. J'ai cueilli ça. Comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier ma petite taille ici. Ça, je vais les ramasser tout de suite. Avec ma dermatose. Les russules. Fait que... Juste un petit truc. Je prends un sac beaucoup plus grand pour mes chanterelles. Si on regarde ici. Hum... Simple et bonne raison. La chanterelle est un petit peu plus fragile que la dermatose. La dermatose, elle... Je prends un sac compact. Fait que ça, ça ne dérange pas. C'est super rigide. Si je la regarde. Tandis que la chanterelle, on y va avec un sac plus léger. Mais toujours en tissu. Faut vraiment... Là, je suis en train de faire une gaffe, là. En fait, mes chanterelles que j'ai cueillies. Que je viens juste de cueillir tantôt. Je devrais enlever au moins le bout de terre. Pour pas qu'elle se retrouve avec plein de terre. Fait que je vais faire attention. Je vais laisser la caméra. Puis, je vais travailler comme du monde. Ciao. En fait, à la date, je suis sur mon point de retour. J'étais en train de faire une trail que j'ai passée tantôt. Puis, il y a quelque chose qui a capté mon attention. Des fois, quand on revient, on n'a pas le même angle. Fait que... On voit des choses en arrière. Puis, il y a quelque chose. Je ne sais pas. On ne le voit pratiquement pas. Mais... Il y a un petit peu d'orangé, là. C'est très, très, très subtil. Parce qu'il y a un bouleau qui vient cacher. Mais si... Je suis allé... Une petite curiosité. Bien, je pense que c'est une des plus belles, là. Dermatose. Que je vais cacher. Il y en a deux, trois ensemble. C'est vraiment, là, vraiment superbe. Ils sont fraîches. On va essayer de... Regardez ça. Wow. Et il y en a... Je pense qu'il y en a trois, quatre. Fait que... Elles sont... Toutes ensemble. Ouais. Elles sont très fraîches. Ah, il y en a un, ouais. On voit des petites... Toutes ensemble. Ça, c'est une belle trouvaille. Wow. Wow. Ha, ha, ha. Incroyable. Superbe. Fait que, comme on peut voir, C'est sentir vraiment pas loin. Fait que, camoufler. Il est d'un dans le sol. Mais, avec aussi, le bouleau, là, qui venait caché. Il y a juste le dessus, de l'orangé qui... Qui est vraiment, là, qui me... Qui a capté mon attention. Ça a été... Wow. Il est superbe. Nice. Nice, nice, nice. Vraiment, là, des beaux champignons au mort. C'est parti, c'est parti, ciao !